Regardez comme elles sont charnues, ces lèvres, comme elles sont sensuelles. Family Pu de Kees van Dongen est dans la collection du Lame depuis toujours. Elle a été achetée en 1909 dès qu'elle a été exposée dans la galerie Canneveller à Paris par Roger Dutuel, qui est un collectionneur d'art passionné et qui est l'oncle de Jean Mazurel. Jean Mazurel hérite de cette collection en 1956. Family Pu, c'est une femme qui a de grosses lèvres, de lèvres charnues, sensuelles. Et cette sensualité que vous avez dans l'apparence de cette femme, qui non seulement a des grosses lèvres, mais elle les met en plus en valeur en se maquillant. Elle met ses yeux en valeur également en les maquillant. Tout est là pour qu'elle nous envoûte. Ce sujet-là, vous l'avez également dans la matière elle-même. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette peinture n'est pas seulement une représentation d'une sensualité, mais la peinture est elle-même lipue. Cette peinture est elle-même très sensuelle. La peinture a voulu représenter un monde visible ou invisible, mais on voit ici qu'on est dans une période charnière où justement le peintre Kees van Dongen ne cherche plus à représenter quelque chose. Naturellement, on voit que c'est une femme n'est plus, c'est le titre d'ailleurs. Mais on voit aussi qu'il libère cette peinture. On est absorbé par la matière elle-même. On la regarde et on voit ces émulsions les unes à côté des autres, ces couleurs superposées qui se touchent l'une à l'autre. Enfin, c'est toujours comme ça une peinture. Mais dans celle-ci, vous voyez vraiment les émulsions qui s'enlacent, quelquefois qui même se superposent. Il aborde la peinture presque comme un paysage, comme on fait quand on a l'eau, le ciel, la terre. Cette peinture est aussi un prétexte pour une aventure picturale. Cette œuvre me fait aussi penser à une icône, une icône qui dans la tradition chrétienne représente un personnage saint. Ici, par contre, Kees van Dongen nous montre une icône moderne, une femme en chair et en os, une femme qui vit, une femme qui est ordinaire, une femme du peuple.